Ils sont une cinquantaine d'entraîneurs de rugby niveau 1 et 2 à prendre part à une formation de renforcement de capacité technique les 23 et 24 mai 2022. Pour Faustin Daito, président de la Fédération Béninoise de rugby, la tenue de cette formation est une victoire pour la Fébé Ruby qui ambitionne un zonage national pour la pratique de la balle ovale. Il s'agit d'un séjour de renforcement de capacité technique pour les entraîneurs. Nous avons beaucoup amélioré les choses. Il y a beaucoup de stagiaires, vous avez vu, niveau 1, niveau 2. Je crois que dans notre nouvelle ambition de faire un nouveau zonage national de rugby qui va être réparti désormais en quatre ligues nationales, nous avons de la matière pour encadrer les clubs. C'est vraiment une victoire pour nous. Je suis très heureux parce que vous avez vu vous-même, il y a beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes qui s'adonnent à cette formation. J'ai vu le niveau 1, je me suis dit bon c'est niveau 1, arrivé au niveau 2, je n'en aurais pas mais là j'ai été surpris qu'elles sont à tous les niveaux. C'est vraiment une avancée pour notre pays. A l'issue des deux journées de travail, le formateur Dr Mostafa Jelti salue la discipline et la bonne écoute des stagiaires et la participation des femmes. C'est satisfaisant dans la mesure où il y a eu un groupe assez important. Sinon il y a eu un attrait extraordinaire et les gens étaient très motivés pour suivre les formations de rugby. Ce qui m'a fait très plaisir c'est que la fédération béninoise de rugby s'inscrit dans la stratégie du développement de World Rugby et de Rugby Afrique surtout. Donc il y a eu une présence féminine. Là sur le deuxième niveau il y a eu 5 femmes dont une qui est docteure en biomécanique, ça ne court pas les rues. Et donc ils se sont intéressés au stage et ils l'ont passé de bout en bout. Je pense que le rugby béninois est en train de mettre les jalons du développement. J'ai vu les équipes béninoises dans le tournoi de Koumassy il y a 3 ou 4 mois. Et ça démarre très très bien. Je lui prévois des noms de mains extraordinaires. Du côté des participants, tout en remerciant la Fébé Ruby et le formateur, ils promettent une bonne mise en pratique des acquis. Je suis tellement contente de participer à cette formation car il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Surtout les thèmes, les vocabulaires et les rubistiques, nous n'avons pas ce vocabulaire. Donc grâce à cette formation, on a pu au moins acquérir des connaissances sur ce thème. On a beaucoup travaillé sur le côté tactique et c'est ce qui nous manque. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas appris. On le savait, mais on ne sait pas que c'était comme ça. Mais avec ça, on sait comment former là, jouer en clave, le rôle. Donc vraiment, je tiens à remercier mon président Daito pour tout ce qu'il fait pour le rugby béninois. Il faut souligner que cette formation donne le top des activités inscrites à l'agenda 2022 de la Fébé Ruby et sera suivie du championnat national de Ruby à 15, du championnat national de Ruby féminin à 7, du championnat scolaire et du festival d'été de Ruby. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501